Le comédien est mort à l'âge de 77 ans à Neuilly-sur-Seine, des suites d'une longue maladie. Ce dernier a relaté les derniers instants de son père dans un très émouvant post sur Instagram deux jours après sa disparition, publiant une photo de son père et lui, alors enfant, nos deux grosses mains bien enlacées, je te chuchotais à l'oreille, n'aie pas peur. Je suis là avec toi. La mort si esti doux. La mort si esti calme. La mort si esti simple. Accroche-toi à ma voix. N'aie pas peur. J'ai sorti de ma poche l'eau de toilette de l'Empereur et taille parfumer doucement. Ta femme tenait ton autre main et couvait ta vie arrivée à bout de force. Petit à petit sur le moniteur, la ligne rouge de ton gros moteur a ralenti. Puis doucement, c'est arrêté. Ton amour c'est diffusé. Une carrière à succès après avoir débuté sa carrière chez Rivette et Truffaut, Jean-François Stevenin s'était fait un non-comme acteur de second rôle au cinéma. Seulement, rapidement, il a eu besoin de se lancer de nouveaux défis et a eu envie de passer derrière la caméra. Réalisateur de trois films, il avait réussi à s'imposer dans le monde très fermé de la réalisation. On lui doit les films Passe-Montagne, Double Messieurs et Mishka. Il avait obtenu en 2018, un prix Jean-Vigo d'honneur qui lui a été remis par Agnès Varda pour mettre en avant son travail. Cette récompense distingue l'indépendance d'esprit, la qualité et l'originalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada